apprends comme si tu devais vivre toujours c'est le mantra et l'objectif de ce podcast à la découverte de profils inspirants au travers d'entretiens décomplexés mon ambition est de créer pour vous et pour moi l'opportunité d'apprendre et de comprendre et pourquoi pas de vous donner l'envie d'entreprendre la curiosité et l'ouverture d'esprit sont les maîtres mots mon nom est pierre barreau et c'est un plaisir que de faire ce chemin avec vous ce podcast est sponsorisé par l'isc paris école de commerce et de management il est réalisé avec les moyens techniques du studio de podcast du campus orléans de l'isc dont je suis le directeur général avec son slogan bureau change l'isc invite tous ses étudiants à devenir le changement qu'ils veulent voir dans le monde une pédagogie d'apprentissage par l'expérience un modèle unique et original l'issé paris membres de la conférence des grandes écoles propose des programmes bachelor programme master grande école master of science mba dba et toute une offre d'exécutive education ces deux campus parisiens et orléanais sont résolument tournés vers l'international avec plus de 150 universités partenaires à l'étranger lier ses paris peut également se prévaloir des plus grandes accréditations internationales mais aussi d'un réseau de plus de 19000 diplômés présents dans plus de 80 pays si comme moi vous êtes persuadé que tout est possible à qui rêve aux travail et n'abandonne jamais liesse et paris vous donnera l'opportunité de devenir celui que vous êtes au commencement était le verbe suivi comme son ombre par bertrand perrier maître bertrand perrier bonjour bertrand bonjour pierre cet homme de robe entretient une relation charnelle passionnelle au mot il en a même choisi d'en faire profession les mots comme outils de travail de l'avocat au conseil d'état et à la cour de cassation qu'il est la cour de cassation la juridiction du dernier recours il est donc la vigie de la présomption d'innocence mais il a aussi en secret caché au milieu des dalloses le guide michelin il est persuadé que la parole et les mots ont le pouvoir de changer des vies il garde tout comme moi un souvenir mitigé de la cervelle d'agneau de nos grands-mères il fut tout comme moi un tringlot pendant son service militaire nous avons en commun le goût du mot juste persuadé que les limites de notre langue sont les limites de notre monde et chose intéressante il s'allume quand il est dans la transmission il est prof à sciences po à hc mais aussi à paris 8 en seine-saint-denis dans le cadre du programme eloquentia et c'est ainsi qu'il s'est fait connaître du grand public dans un documentaire qui s'appelle à voix haute il est aussi l'auteur de deux ouvrages la parole est un sport de combat parcours de réconciliation avec l'oralité et on aura tout le temps d'en parler et il a aussi commis un ouvrage qui s'appelle sur le bout de la langue après ce bref panagérique et avant de revenir bertrand sur votre parcours j'avais j'avais une première question qui était avez vous été surpris par le le succès un du documentaire puis après le succès de librairie qu'ont été vos ouvrages ah oui absolument j'ai été le premier surpris de tout ça pour une raison assez simple c'est que le film est un vrai documentaire c'est à dire que à aucun moment on ne nous a dicté nos comportements à aucun moment il n'y a eu de biais lié à la présence des caméras dans notre salle de classe alors même que cet enseignement de la prise de parole en public en seine-saint-denis existait depuis déjà plusieurs années dans l'anonymat le plus complet et ce que je faisais avec mes camarades d'éloquentia me paraissait assez banal et l'idée de voir que l'exposition médiatique de ce que nous faisions tous les samedis depuis des années provoquait une telle un tel enthousiasme chez les spectateurs m'a à la fois surpris et énormément réjoui c'était une façon de saluer le travail des comédiens metteurs en scène journalistes slammeurs recruteurs qui travaillent à éloquentia et qui le font dans l'ombre et qui l'ont fait avant le film et qui le font après le film dans l'anonymat le plus absolu parce que nous sommes convaincus de la justesse et de l'importance de la cause que l'on défend mais on ne le faisait pas du tout pour l'exposition médiatique qui est intervenue par surcroît et c'est un grand bonheur et une grande surprise et de la même façon les livres je n'avais pas du tout vocation à écrire des livres c'est dans la foulée du film qu'un éditeur est venu me proposer de faire des livres il y en a encore quelques-uns par rapport à ce que vous avez cité pierre puisque j'ai également écrit un manuel scolaire pour le grand oral du baccalauréat et j'ai même sorti une boîte de jeux sur l'éloquence c'est vous dire que on a un panel absolument large mais de tout cela je n'avais aucune idée il y a encore cinq ou six ans et je suis très surpris de ça parce que la parole est un sport de combat et le rassemblement le recueil de ce que j'enseigne à éloquence ya et à sciences po et à hc depuis des années et je ne pensais pas que ça pourrait rencontrer un public aussi large je m'en réjouis c'est assez symptomatique me semble-t-il de l'intérêt qu'a la parole dans la société contemporaine et on y reviendra peut-être mais je suis le premier surpris et disons le le premier ravi de tout cela mais oui je comprends bien parce qu'on parle là de plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires oui oui bien sûr et comme m'a dit un confrère avant tu étais déjà bon mais il y avait que ta mère qui le savait justement avant tout ça il y a d'abord le chemin de l'avocat et et très souvent dans tout ce que ce que j'ai lu etc on le passe un peu sous couvert parce que parce que vous êtes le chantre de l'éloquence est très bien mais mais vous êtes d'abord et avant tout peut-être un avocat comment comment est venue cette cette envie alors elle est venue assez tardivement il y a des avocats qui sont des avocats de vocation et qui dans la cour de récréation s'insurgeaient contre les injustices dont leurs camarades étaient victimes et qui les défendaient devant le conseil de classe c'était absolument pas mon cas j'avais pas une vocation il y avait personne dans ma famille qui avait embrassé un métier juridique et donc je n'étais pas attiré d'emblée par ce métier dont objectivement je ne connaissais rien jusqu'à l'âge d'environ 22 ou 23 ans donc je l'ai fait un peu parce que les accidents de la vie et les parcours scolaires m'y ont conduit mais c'est un métier que j'ai commencé à exercer à reculons parce que je le connaissais mal que l'idée même de prendre la parole dans le cadre d'une plaidoirie me paraissait assez étrange un peu sulfureux et relevé d'une forme de gesticulation qui me paraissait pas très sérieuse et donc c'est pour ça que initialement j'avais privilégié l'exercice du métier d'avocat comme quelque chose de très écrit un peu comme une sorte de science exacte un peu dénuée de toute oralité et ensuite j'ai exercé le métier d'une autre façon mais il faut bien se rendre compte que la plupart des avocats n'ont aucune activité plaidante et c'était mon souhait initialement j'envisageais ce métier comme un métier de pure réflexion argumentation juridique mais à l'écrit et puis par la suite j'y ai ajouté un peu d'oralité mais il est vrai vous avez raison le métier d'avocat est l'essentiel de mon existence en réalité 9 9 heures sur 10 je dirais je les consacre à mon métier d'avocat la question de l'enseignement et de l'oralité sont une sorte de hobby pour moi une sorte non pas de passe-temps mais d'engagement presque citoyen mais il est vrai que mon activité essentielle reste mon activité d'avocat au conseil d'état et à la cour de cassation mais comment celui qui a été bercé élevé par des institutrices communistes se retrouve à HEC ah si elle l'avait su je pense qu'elle n'aurait pas survécu la peau non et j'ai eu une institutrice communiste effectivement je le raconte dans le livre dont je garde un souvenir absolument extraordinaire elle était vraiment l'héritière des hussards noirs de la république elle était communiste j'allais dire dans le sens le plus noble du terme elle était communiste et elle vivait dans un hlm et elle aidait les élèves de toutes conditions et c'était une enseignante remarquable que j'ai eu en classe de cm2 et donc j'ai eu cette institutrice communiste mais communiste mais qui nous emmenait au 11 novembre aux cérémonies pour malgré le jour férié nous sensibiliser au sacrifice des soldats pour la France donc je garde d'elle un excellent souvenir au delà même de l'institutrice formidable qu'elle était et par la suite le parcours a évolué et en effet je me suis retrouvé sur les bancs d'HEC en fin de scolarité je dois dire pour confesser absolument que mon passage à HEC n'était pas la meilleure partie de ma vie et j'y suis allé parce que on leur dira pas pardon on ne leur dira pas non mais ils le savent en plus c'est amusant parce que j'ai avec eux une relation maintenant que j'y enseigne qui est extrêmement apaisé et sympathique et j'aime beaucoup les élèves de cette école et ils sont extrêmement forts extrêmement vifs et très très intelligent mais pour ma part c'était pas mon truc de faire des écoles de commerce je l'ai fait un peu par un accident de la vie j'ai passé le concours et je l'ai réussi et à l'époque HEC était considérée comme une grande école et dans la mythologie familiale c'était très important de faire une grande école et donc il y avait l'idée que c'était une sorte de passeport pour la réussite d'avoir fait une grande école même si elle était dans un domaine le commerce qui n'était pas celui qui allait être celui de ma profession alors HEC est toujours une grande école je vous rassure ah non mais bien sûr et encore une fois j'y enseigne avec grand bonheur et je m'investis puisque j'y organise également un concours d'éloquence et donc c'est quelque chose qui fait aussi partie de ma vie et j'adore l'école mais justement alors quel étudiant était vous étiez vous parce que sciences po vous faites en parallèle du droit à l'université vous passez à HEC vous passez l'examen d'entrée à l'école d'avocat plutôt bon élève alors oui oui j'étais j'étais bon élève objectivement j'étais bon élève j'étais très sérieux très consciencieux pour la raison aussi que mes parents étant autodidacte ils m'avaient sensibilisé à l'importance des études des études qu'ils n'avaient pas pu faire et donc ils étaient aussi très insistants sur le fait que ça devait marcher et que je devais y consacrer toute mon énergie donc l'école et la réussite scolaire était pour moi une exigence familiale et une responsabilité forte tout était subordonné au fait que ça marche à l'école et donc j'étais en effet plutôt bon élève ce qui m'a permis alors j'étais bon élève avec des réserves j'étais nul en maths par exemple j'étais nul dans toutes les matières scientifiques mais bon une fois qu'on avait enlevé tout ça c'est vrai que j'étais j'étais plutôt bon élève et donc ça m'a permis de rentrer à sciences po après le bac et ensuite de poursuivre des études souvent en parallèle avec les études de droit mais oui oui je peux pas me mentir j'étais plutôt bon élève alors pas au point de réussir le concours de l'ENA puisque j'ai passé le concours de l'ENA et que je l'ai raté mais je voulais passer ça sous silence je voulais passer ça sous silence mettre ça non mais il n'y a pas de il n'y a pas de difficulté autour de ça ça a longtemps été quelque chose de l'ordre de la souffrance parce que quand vous avez beaucoup investi d'espoir et de travail dans un concours et que vous le ratez et bien il y a une déception une frustration qui dans mon cas était particulièrement forte parce que ce concours cristallise beaucoup de choses c'est le concours de l'élitisme républicain et pour moi ça représentait énormément je ne l'ai pas eu je ne l'ai pas eu ça reste non pas une blessure mais on vit avec ses bagages et je vis aussi avec ça mais je ne suis jamais aussi heureux que lorsque l'un de mes élèves réussit ce concours que j'ai raté moi même donc voilà je crois que les échecs font partie de la vie et vous vouliez le passer sous silence c'est un égard très sympathique mais si on veut se présenter totalement il faut parler de ça aussi mais parlons plutôt des parce que déjà des concours vous en avez réussi pas mal au delà de l'ENA mais on y reviendra un moment et justement par rapport à vos parents c'est peut-être un moment important est-ce que vous avez un souvenir de votre prestation de serment le jour où vous avez dit je le jure alors j'en ai un très mauvais souvenir et parce que à l'époque je travaillais déjà dans un cabinet d'avocat j'avais déjà commencé à travailler et j'avais un patron qui était extrêmement exigeant et très dur avec moi il m'a appris énormément de choses et puis nous nous sommes associés par la suite c'est vous dire que j'avais un peu le syndrome de stockholm mais sur le moment j'étais très débutant il était très exigeant et très dur avec moi et généralement quand vous prêtez serment votre patron vous donne votre journée et là pas du tout la prestation de serment était en début d'après midi il m'avait demandé d'être là à 15 heures parce que il m'accordait quasiment une faveur d'aller une heure et demie au palais pour prêter serment et c'était quasiment une forme de rapte de temps que je lui faisais et donc non je n'en garde pas un très bon souvenir de ce moment de prestation de serment en revanche ce dont je garde un excellent souvenir pour le coup c'est ma prestation de serment d'avocat au conseil d'état et à la cour de cassation puisque en réalité quand on devient avocat au conseil d'état et à la cour de cassation on cesse d'être avocat à son barreau régional d'origine qui était pari pour moi et donc on est rattaché à de nouvelle juridiction et après avoir prêté serment devant la cour d'appel quand j'avais 25 ans et bien j'ai reprêté serment cette fois-ci devant le conseil d'état puis devant la cour de cassation pour devenir avocat au conseil d'état et à la cour de cassation et les deux prestations de serment sont tout à fait différentes puisque lorsqu'on est avocat au barreau on prête serment par fournée presque je dirais en tout cas par groupe d'une cinquantaine de personnes alors que lorsqu'on devient avocat au conseil d'état et à la cour de cassation on est très peu nombreux et donc on prête serment tout seul et le président de la juridiction peut avoir un petit mot gentil pour vous ça a été le cas à la fois devant le conseil d'état et devant la cour de cassation et là c'est un peu votre moment vous avez rassemblé vos parents vos anciens patrons vos amis proches et ça j'en garde pour le coup un excellent souvenir mais alors avant ça vous avez été avocat au barreau absolument pendant 15 ans ça veut dire cours d'assises juste d'instruction oui ça veut dire tout cela en réalité on ne peut pas être avocat au conseil d'état et à la cour de cassation directement et il faut avoir exercé autre chose avant et pour moi la plupart sont avocats au barreau certains peuvent être magistrats etc mais la plupart ont été avocats au barreau et donc pendant 15 ans en effet j'ai été avocat au barreau de paris et c'est ce qui m'a donné l'occasion de passer les concours d'éloquence du barreau de paris et d'avoir une activité un peu généraliste mais orientée grâce à ce concours d'éloquence vers le droit pénal et notamment un peu sans en être un habitué de la cour d'assises alors je comprends les concours d'éloquence toutefois la cour d'assises a cela de particulier qu'elle est comment dire que là la parole de l'avocat tient l'avis d'un homme ou d'une femme d'ailleurs mais comment comment est-ce qu'on vit ça comment on vit cette d'un seul coup on est en plein dedans oui la réalité des choses c'est qu'il n'y a aucune corrélation avec la parole d'un concours d'éloquence et avec la entre la parole d'un concours d'éloquence et la parole de la cour d'assises la parole d'un concours d'éloquence est une parole de récréation d'artifice alors que la parole de la cour d'assises est une parole de responsabilité et d'exigence donc ça n'a rien à voir en réalité il n'y a pas de secret dans la parole judiciaire c'est d'abord une question de travail et de connaître sur le bout des doigts ce que l'on veut dire la structure de son propos les forces et les faiblesses de la cause que l'on défend et de trouver le mot juste au bon moment pour transmettre le message de celui dont on est en réalité le porte parole donc pas d'effet de manche en cour d'assises mais en réalité d'effet de manche nulle part l'idée de l'avocat qui ferait des effets de manche ou des effets de voix n'a plus aucune actualité ça a peut-être été le cas bien avant que vous et nous ne venions au monde vous et moi pardon ne venions je suis pas encore dans le nous de majesté ça va aller non mais l'idée d'un avocat qui serait dans la parole empouler pour souffler n'existe plus aujourd'hui la plaidoirie elle est technique et elle est humaine et donc ça exclut tout numéro de claquette sinon on n'est pas simplement audible alors vous avez été commis d'office plusieurs fois bien sûr c'était dû d'ailleurs au fait que vous ayez comment dire gagné la conférence du stage des avocats oui parce que à Paris il y a cette institution donc qui est la conférence du barreau qui est un concours d'éloquence et il se trouve que le barreau de Paris a fait ce choix de conférer aux 12 lauréats chaque année de ce concours d'éloquence le monopole de la commission d'office en matière criminelle c'est à dire qu'une personne qui est accusée d'une infraction la plus grave du droit français qui est un crime et qui n'a pas les moyens de payer directement un avocat se voit commis d'office un secrétaire de la conférence c'est à dire un lauréat du concours d'éloquence c'est intéressant presque politiquement ou sociologiquement de voir que le barreau de Paris a fait le choix de désigner auprès des plus impécunieux accusés des crimes les plus graves les jeunes avocats qu'il considère comme les plus prometteurs en effet oui avec toutes les incertitudes qui s'attachent à cela notamment parce que grâce au concours d'éloquence on a le privilège de ces commissions d'office dans des affaires extrêmement lourdes alors que pour ma part en tout cas je n'étais pas du tout pénaliste avant de passer le concours de la conférence et donc il y a une sorte d'idée d'apprendre à nager en étant plongé dans l'eau qui fait que objectivement je le dis maintenant avec le recul je pense que dans les premières semaines de mon mandat je n'ai pas été un très bon avocat de défense pénale parce que c'est aussi de l'expérience que l'on gagne dans ces commissions d'office et comme toute expérience elle vient avec voilà l'expérience vient avec les cas que l'on a à défendre et je ne suis pas sûr d'avoir été à la hauteur de la mission à chaque fois c'est encore pire dans la comparution immédiate ? oui c'est encore pire dans la comparution immédiate là où la défense est de surcroît la plus difficile puisqu'on a grosso modo 20 minutes pour évoquer un cas on a 5 minutes de plaidoiries pour défendre dans des dossiers très difficiles de justice du quotidien de criminalité de violence de stupéfiants cette criminalité qui exige une réponse immédiate en tout cas c'est ainsi qu'on nous la présente et elle est d'une grande violence et il ne faut jamais se résoudre à cette justice parfois un peu expéditive qui rudoit beaucoup les prévenus et donc c'est vrai que dans la défense de comparution immédiate il faut conserver sa vigilance sa vigilance à l'égard de la régularité des procédures suivies à l'égard des personnes que l'on défend et ça suppose un éveil permanent de la conscience de défense c'est à la fois très exigeant et très formateur c'est un peu le choc de plusieurs mondes c'est-à-dire que le monde de l'avocat est souvent bien loin de celui qui est mis en accusation la réalité est que lorsque j'ai découvert ce monde des comparutions immédiates je venais d'un milieu non pas richissime mais objectivement assez privilégié et préservé des difficultés et je me suis trouvé confronté avec un monde dont non seulement j'ignorais tout mais dont je n'imaginais même pas qu'il puisse exister Alors qui dit avocat dit aussi prison quel rapport vous avez avec la prison ? Alors j'ai découvert la prison au moment où je suis devenu secrétaire de la conférence puisque évidemment on a des clients qui sont incarcérés et donc je suis allé beaucoup en prison pendant ces années-là et c'est ambivalent je ne dis pas que la prison ne doit pas exister il faut à la fois punir et protéger la société il faut aussi qu'elle joue sa mission de réinsertion et donc je ne dis pas que la prison est en soi illégitime ce que je dis c'est que c'est un milieu d'une très grande violence qui concentre beaucoup des violences sociales qu'il y a beaucoup d'humiliation qu'il y a beaucoup d'injustice et qu'il y a évidemment une misère incommensurable une misère à tous égards une misère dans les conditions de détention matérielle dans les conditions morales des parloirs dans les conditions affectives du maintien des liens familiaux il y a quelque chose qui me frappait toujours dans les couloirs des maisons d'arrêt c'est ce qu'on appelle le parloir famille le parloir famille c'est là où les détenus maintiennent avec leurs enfants des liens et parfois ils ont des enfants en bas âge et sont organisés des pièces dédiées à cela avec des jouets des jeux des livres d'enfants et je me disais que c'était terrible ces jouets qui jonchent en réalité le sol d'une prison et le télescopage des mondes étaient d'une cruauté invraisemblable comment est-ce qu'on peut maintenir un lien d'affection un lien d'innocence celui des enfants lorsque finalement on le maintient dans ces petites pièces un peu froides dans lesquelles on avait glissé parfois des tapis d'éveil pour que les jeunes parents prisonniers puissent jouer avec leurs enfants et avoir à la fois cette respiration et cette responsabilité parentale c'est extrêmement dur je ne dis pas encore une fois que c'est illégitime je dis aussi que dans la prison il y a des gens qui pensent qu'ils sont tout puissants qu'il y a des lieux de trafic qu'il y a des lieux d'embrigadement y compris religieux on a dit que c'était la honte de la république et c'est vrai à bien des égards parce que derrière tous ces hauts murs se cachent un monde en soi avec ses codes avec ses rites avec ses rapports de force et on n'imagine pas ce que c'est de l'extérieur et moi-même jusqu'à l'âge de 30 ans je n'imaginais absolument pas ce qui se jouait derrière les murs des prisons et c'est un milieu d'une très très grande violence où on est évidemment privé de sa liberté et c'est légitime et on est parfois aussi privé de sa dignité et c'est scandaleux on le voit la vie d'avocat n'est pas un long fleuve tranquille certainement pas on a évoqué que vous étiez avocat au conseil d'état et à la cour de cassation pour le béotien que je suis est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est exactement le conseil d'état et la cour de cassation dans la logique du parcours judiciaire alors dans le parcours judiciaire évidemment il y a plusieurs strates puisqu'on va devant un tribunal et puis si on n'est pas content de la décision on peut faire appel et donc on va devant une cour d'appel et au dernier étage si on n'est toujours pas d'accord et bien le dernier recours est ce qu'on appelle un pourvoi en cassation le pourvoi en cassation s'exerce selon les matières traitées devant la cour de cassation ou devant le conseil d'état pour dire simplement comment se fait la séparation et bien dès lors qu'est en jeu un litige entre une personne et l'état dans le sens le plus large disons une personne publique c'est-à-dire l'état une collectivité locale un hôpital public le pourvoi en cassation s'opère devant une juridiction qui s'appelle le conseil d'état et si en revanche on est dans une matière civile une matière de divorce une matière de droit des sociétés une matière de droit du travail et bien on va devant la cour de cassation qui traite également du pourvoi en matière d'infraction pénale et donc ces deux juridictions sont les juridictions de dernier recours dans notre pays il y a un conseil d'état et une cour de cassation donc ce sont aussi des juridictions qui ont une compétence nationale et qui ont un barreau commun c'est-à-dire que les avocats sont avocats au conseil d'état et à la cour de cassation les deux juridictions sont différentes et elles sont réunies par le barreau qui leur est dédié et qui est un barreau spécialisé dans la cassation puisqu'elles ont dans des matières différentes le même rôle qui est d'exercer un contrôle de cassation pour dire brièvement les choses le contrôle de cassation est non pas un contrôle des faits mais un contrôle de l'application de la règle de droit donc nous sommes un peu les vigies de la correcte application de la loi au fait des espèces qui nous sont soumises c'est une responsabilité importante parce que derrière il n'y a plus de recours donc nous sommes les avocats du bout du bout de ce parcours judiciaire ça veut dire que nous ne faisons en réalité que reprendre des affaires qui viennent des tribunaux et des cours qui ont été plaidés à cette hauteur-là par des avocats aux barreaux et qui nous transmettent leur dossier compte tenu de la nature très particulière des débats qui peuvent avoir lieu devant le conseil d'état et la cour de cassation et donc nous sommes spécialisés nous ne faisons que ça puisque nous ne sommes plus avocats aux barreaux et donc nous avons parce que nous avons passé des examens pour cela dès que nous avons donc un titre d'officier ministériel et bien nous avons le monopole devant le conseil d'état et la cour de cassation et donc bien évidemment ayant un monopole à ce dernier étage nous n'avons plus accès aux étages précédents et donc nous sommes actuellement en France je dirais 130 ou 140 à exercer ce métier d'avocat au conseil d'état et à la cour de cassation Oui il y en a sur tout le territoire Oui en réalité comme le conseil d'état et la cour de cassation siègent à Paris la plupart d'entre nous sont à Paris ou en banlieue parisienne Alors ça ça fait partie des choses qui me marquent c'est-à-dire que vous plaidez à côté de la Sainte-Chapelle à côté de la conciergerie Oui parce que la conciergerie le palais de l'île de la cité à Paris qui auparavant regroupait en son sein le tribunal de grande instance de Paris la cour d'appel de Paris et la cour de cassation a été scindé et donc le tribunal est parti dans ce bâtiment qui est maintenant porte de Clichy et la cour d'appel et la cour de cassation sont restés dans le palais de l'île de la cité et donc c'est ici en effet que siègent la cour de cassation et que les avocats au conseil plaident et puis le conseil d'état lui siège au palais royal à quelques encablures mais tout ça dans le centre de Paris Est-ce qu'il y a une affaire une plaidoirie qui vous a marqué troublé changé En réalité il y en a beaucoup les affaires qui nous marquent sont les affaires qui vont au-delà de la question de droit parce que bien sûr parfois on a des très belles questions juridiques qui sont des vrais défis intellectuels dans lesquels il y a un combat argumentatif donc ça c'est très intéressant là où évidemment les affaires sont plus marquantes c'est lorsqu'à la richesse juridique du débat s'ajoute un facteur humain où il y a véritablement une épaisseur humaine forte et donc oui il y a inévitablement des affaires qui marquent j'ai eu récemment une affaire de transsexualisme qui était extrêmement lourde il s'agissait d'une femme qui était née dans un corps d'homme et qui avait eu donc des enfants en tant qu'homme et puis la république l'avait reconnue en tant que femme grâce à son parcours psychologique et elle avait malgré tout gardé ses attributs d'homme sexuel elle a fait des enfants avec son épouse et elle réclamait bien légitimement me semble-t-il d'être reconnue comme la mère de cet enfant et donc il y a eu tout un débat pour savoir quel était son statut à l'égard de cet enfant est-ce qu'elle était la mère ce qui me paraissait légitime compte tenu de son état civil et même de sa situation affective à l'égard de cet enfant ou est-ce qu'elle était le père ce qui correspondait à une forme de réalité biologique c'est-à-dire est-ce que finalement la filiation était une affaire de gamètes ou était une affaire de psychologie et donc voilà c'est le genre d'affaires qui se posent à la cour de cassation avec à la fois des questions juridiques très lourdes et des enjeux humains extrêmement forts Est-ce qu'on choisit son avocat à la cour de cassation ou est-ce qu'il est désigné ? Alors on choisit absolument son avocat à la cour de cassation nous ne sommes pas fonctionnaires nous sommes avocats libéraux et nous défendons toutes sortes de personnes des personnes publiques des communes des personnes privées des associations des entreprises des particuliers nous sommes des avocats comme les autres simplement nous avons une particularité qui est d'être nommé par le garde des Sceaux en tant qu'avocat au conseil d'état et à la cour de cassation nous avons une particularité de formation puisque indépendamment de nos études d'avocat nous faisons en plus un parcours de formation sanctionné par des examens qui nous permettent donc d'accéder aux barreaux de la cour de cassation et du conseil d'état mais donc indépendamment de cela nous sommes une profession libérale et donc nous choisissons nos clients ils nous rémunèrent normalement par des honoraires et il nous arrive également et c'est bien normal d'être commis d'office lorsque les justiciables sont impécunieux et qu'ils disposent d'arguments sérieux pour faire valoir un pourvoi en cassation dans cette hypothèse nous sommes également désignés au titre de la commission d'office alors il y a une expertise qui m'intéresse en tout cas si vous pouvez la partager avec nous c'est comment on fait pour découvrir un sujet aussi complexe qu'un cas un cas judiciaire comment on en fait pour en tirer la substantifique moelle pour éviter la passion parce qu'on parle là de concept juridique comment vous menez ça parce que vous traitez beaucoup d'humains et il faut ramener ça finalement à la réalité judiciaire oui alors le dossier nous arrive d'abord en général de l'avocat au barreau et donc l'avocat au barreau qui nous saisit va nous expliquer un peu comment lui-même a vécu le procès en première instance et en appel quelles sont selon lui les questions qui se posent et puis après ce qui est intéressant aussi c'est que nous avons un regard neuf puisque nous n'avons pas initié ce procès et donc nous le reprenons et j'allais dire on élève les enfants des autres et donc on a un regard à la fois neuf et peut-être plus distancié parce que finalement on juge une décision de justice et on la juge dans sa forme et dans son fond mais on est moins en prise avec les faits on est libéré des faits de l'espèce puisque encore une fois ni la cour de cassation ni le conseil d'état ne sont juges des faits ils ne sont juges que du droit et donc ça nous donne surtout une grande liberté dans l'argumentation puisqu'on est détaché des contingences factuelles qui parfois devant les juges du premier et du deuxième étage embrument un peu le débat et le fait d'arriver avec un regard neuf et un regard détaché des faits qui sont considérés comme acquis donne une grande liberté donc comment est-ce qu'on entre dans un dossier d'abord parce que finalement l'avocat qui vous transmet le dossier vous ouvre un peu la porte et vous dit ben voilà moi j'ai argumenté comme ça et voilà ce que je pense de la décision qui est rendue et puis après ben on se remet on lit ce qui a été écrit devant la cour d'appel on lit la décision qui a été rendue et on essaye de se convaincre dans un sens ou dans un autre que la décision a été rendue de façon rigoureuse ou non alors vous êtes aujourd'hui finalement assez visible donc ça veut dire certainement que vous avez plein de jeunes avocats qui frappent à votre porte comment est-ce qu'on choisit le bon collaborateur c'est très difficile le choix de ceux qui nous entourent moi j'ai essentiellement des collaborateurs qui sont avec moi depuis des années et des années c'est très difficile c'est assez miraculeux en réalité le CV est un début mais ça n'est pas un révélateur très sûr il m'est arrivé de recruter des gens avec des CV absolument mirobolants et qui se sont avérés être des collaborateurs objectivement moyens et puis j'ai eu des miracles de gens qui n'avaient pas les diplômes les plus invraisemblables mais qui avaient une niac une volonté une intuition une détermination qui force l'admiration donc c'est très très difficile en réalité il n'y a pas trop de secret la question des engagements para-académiques est pour moi assez essentiel on a beau avoir tous les diplômes de la Terre ce qu'on a fait par ailleurs révèle beaucoup de vous et je m'attache tout de même à ceux qui ont choisi indépendamment de suivre leurs cours de façon sérieuse évidemment ont aussi eu des engagements alors ceux qui m'écrivent ont souvent eu des engagements autour de l'éloquence et donc voilà je choisis aussi au regard de ça mais c'est tout sauf une science exacte vous avez dû vous adapter finalement à la médiatisation est-ce que le regard de vos pères a changé suite à ce début de surexposition n'exagérons rien je ne suis pas non plus une vedette internationale en réalité j'ai une exigence là-dessus c'est que je cloisonne tout et donc je ne parle jamais de mes activités d'éloquence dans mon métier d'avocat et dans mon cabinet probablement il y a des gens qui ne le savent absolument pas et donc je cloisonne beaucoup les choses et dans mon métier d'avocat je ne parle quasiment jamais de ce que je fais par ailleurs donc voilà après si les confrères m'en parlent je ne sais pas non plus un secret ni une maladie honteuse mais je ne sais pas le regard qu'ils portent là-dessus alors j'ai des amis qui m'en parlent et qui me disent que voilà ça donne une bonne visibilité aussi pour le métier d'avocat au conseil qui est souvent assez méconnu et oui parce qu'en réalité dans avocat au conseil détail à la courte de cassation si on dit ou en raccourci ça veut dire avocat au conseil au pluriel donc voilà on me dit que c'est plutôt bien pour donner de la visibilité à cette profession mais pour le reste voilà je cloisonne beaucoup alors la colle s'est faite pour apprendre et comment est-ce qu'on parle au média justement c'est un exercice un peu un peu contraint oui évidemment ça s'apprend et c'est un exercice difficile parce que le défi essentiel est celui de la brièveté et de la clarté on sait très bien que lorsqu'un micro se tend on a une minute pour parler au-delà c'est un tunnel et on vous aura coupé donc c'est essentiellement savoir ramasser sa pensée son expression et se dire qu'on voudrait entendre ça si on était téléspectateur et donc c'est une exigence d'abord de synthèse qui s'impose donc voilà la parole médiatique c'est trouver des formules trouver des images qui frappent et qui résument la pensée et qui frappent l'imagination de l'auditeur qui va peut-être retenir cette phrase et c'est très difficile on sait que on a très peu de temps pour convaincre et exposer ses idées mais c'est aussi pour ça que je le fais parce que parallèlement je suis chroniqueur sur LCI qui est une chaîne donc d'informations en continu et ça m'intéresse beaucoup de faire cela précisément parce que ça me permet sur l'actualité d'abord de la suivre avec plus d'attention qu'on ne le fait ordinairement si on n'est pas voué à en parler et également d'avoir un avis de me faire un avis sur les choses et de l'exprimer avec la brièveté qui s'impose en matière médiatique dans le cadre d'une carrière comme la vôtre il y a un chemin de carrière est-ce que le fait de devenir bâtonnier est une envie un point ? alors en réalité je n'ai pas été bâtonnier j'ai été membre du conseil de l'ordre alors le conseil de l'ordre j'ai été membre au barreau de Paris chaque bâtonnier a autour de lui dans son barreau un conseil de l'ordre qui est disons à la fois un gouvernement et un parlement c'est-à-dire que ce sont des avocats qui sont élus par leur père pour un mandat de trois années et qui assistent le bâtonnier dans ses missions et donc on fait une campagne pour être élu il y a des syndicats enfin il y a toutes les caractéristiques d'une campagne presque politique et donc tous les ans le conseil de l'ordre est renouvelé par Thiers et il y a quelques années je me suis présenté aux élections au conseil de l'ordre et donc j'ai été élu membre du conseil de l'ordre autour du bâtonnier Pierre-Olivier Sûr qui à l'époque était le bâtonnier de Paris et avant lui Christiane Ferral-Schul j'ai adoré vous avez donc fait campagne pardon vous avez donc fait campagne j'ai donc fait campagne absolument alors c'est une campagne très soft puisque en réalité c'est une campagne qui se fait parmi les avocats ce sont les 30 000 avocats du barreau de Paris qui vont désigner leurs représentants au sein du conseil de l'ordre c'est très important le conseil de l'ordre parce que c'est ce qui fait tourner la profession au quotidien si un client a un conflit avec son avocat c'est là que ça va se régler si un avocat a un conflit avec un autre avocat c'est là que ça va se régler si un avocat a des pratiques qui sont déautologiquement condamnables c'est là que ça va se régler s'il y a des difficultés financières pour un avocat c'est là qu'on va l'aider et donc tout cela c'est les membres du conseil qui le font et donc oui j'ai fait campagne parmi les avocats c'est une campagne qui dure quelques semaines et qui n'est pas non plus un barnum politique aussi impressionnant qu'une campagne municipale enfin il y a quand même 30 000 avocats ou 35 000 avocats à voir au Paris donc c'est comme si on élisait le conseil municipal d'une commune de 35 000 personnes donc bah voilà ça exige un peu de campagne et donc on fait un site internet on fait des podcasts on fait des posts sur Facebook et sur Instagram enfin Instagram n'existait pas à l'époque donc oui il y a un aspect de suffrage universel et c'est bien normal puisque finalement ce sont nos confrères qui nous choisissent pour trois ans pour régler les problèmes de la profession et également représenter la profession vis-à-vis des pouvoirs publics parce que évidemment les avocats sont un secteur économique important et aussi un acteur politique important et donc à tout cela nous contribuons sous l'autorité du bâtonnier et donc j'ai pendant trois ans exercé ce mandat de membre du conseil de l'ordre et puis ensuite j'ai changé d'ordre puisque je vous ai dit tout à l'heure que j'avais quitté le barreau de Paris dont je ne serais donc jamais bâtonnier et donc je suis devenu membre de l'ordre différent des avocats au conseil d'état et à la cour de cassation qui lui a un président il n'a pas un bâtonnier et je vous le dis très clairement je ne serai jamais président de l'ordre des avocats au conseil d'état et à la cour de cassation pourquoi ? parce que j'ai été membre du conseil de l'ordre du barreau de Paris et c'était très sympathique et chaleureux et que je serai alors membre du conseil de l'ordre des avocats au conseil d'état et à la cour de cassation c'est pas par forfanterie que je vous le dis mais en réalité au sein des avocats au conseil on est par ordre de tableau d'entrée dans la profession donc inévitablement viendra mon tour d'être membre du conseil mais refaire campagne pour être président de l'ordre pas du tout je me laisse volontiers présider par ceux qui en ont envie alors on on l'a vu au cours de ce parcours tout ça a été stancé par des différents concours d'éloquence c'est-à-dire avant de l'enseigner et avant de transmettre vous en avez été un acteur et ça a marqué même des étapes fortes vous vous souvenez du premier sujet que vous avez eu à traiter alors oui parce que ah oui et non en réalité le premier concours d'éloquence que j'ai passé c'était un concours dans lequel les questions posées étaient des questions de droit parce que c'était organisé par les avocats au conseil d'état et à la cour de cassation déjà à l'époque et le concours portait sur des questions juridiques alors c'est très difficile d'être éloquent sur des questions purement juridiques et je vais vous vous effrayer en vous disant quel était mon premier sujet parce que de toute façon le libellé lui-même est assez repoussant mon premier sujet portait sur l'indétermination du prix dans les contrats de distribution autant vous dire que ça fait rêver et puis une fois que ce concours-là s'est terminé pour moi donc qui était proprement juridique j'ai passé le concours d'éloquence du barreau de Paris c'est-à-dire la conférence du stage et mon premier sujet alors en réalité le concours a lieu tous les lundis et donc on a 15 jours pour préparer ce qui signifie que de lundi en lundi on donne les sujets pour la quinzaine suivante et donc je scrutais de lundi en lundi les sujets qui étaient proposés en me disant s'il y en a un qui me plaît je m'efforcerai de me présenter on n'a pas besoin d'annoncer à l'avance qu'on va se présenter à ce premier tour du concours de la conférence et donc chaque lundi je scrutais les sujets qui étaient diffusés j'ai essayé un premier sujet qui est resté dans les limbes qui était peut-on retrouver un ami d'enfance très beau sujet mais que je n'ai pas réussi à traiter donc voilà j'ai tenté quelque chose et ça n'a pas marché donc je ne me suis pas présenté à cette séance-là et quelques semaines plus tard est sorti un sujet sur lequel je me suis présenté qui est donc objectivement mon premier sujet de concours d'éloquence qui était mon dieu mon dieu ah ah là là c'est terrible oui je m'en souviens pardon c'était faut-il ouvrir la porte des paradis artificiels joli voilà au deuxième tour j'ai eu le pire est-il à venir et au troisième tour j'ai eu le droit est-il le souverain du monde et la réponse est alors la réponse est imposée en réalité puisque c'est tout le côté un peu artificiel et presque sophiste de ce concours c'est que vous annoncez au premier tour votre réponse c'est-à-dire que j'avais choisi de répondre non à la question de l'ouverture des portes des paradis artificiels en revanche au deuxième et au troisième tour on vous impose votre position et donc j'ai dû répondre oui à la question de savoir si le pire était à venir et j'ai dû répondre non à la question de savoir si le droit était le souverain du monde alors comme j'aime bien connaître les petites histoires dans la grande pour la conférence du stage des avocats si je vous ai bien lu vous êtes présenté finalement trois fois et la troisième fois sur un pari mais avec qui avez-vous donc parié ça c'est la conférence des avocats au conseil d'état et à la cour de cassation c'est celle qui traite de question de droit alors effectivement le fait pour rentrer un tout petit peu dans le détail puisque vous m'y invitez le fait de se présenter à ce concours d'éloquence était une condition pour devenir avocat au conseil d'état et à la cour de cassation d'accord et donc je l'ai vécu comme une corvée puisque je n'aimais pas du tout les concours d'éloquence je n'aimais pas du tout l'éloquence je n'aimais pas du tout la parole d'une façon générale quand je suis sorti de l'école d'avocat moi je voulais juste être très rapidement avocat au conseil d'état et à la cour de cassation et donc puisqu'il fallait en passer par le concours d'éloquence et bien adieu varte et je vais donc passer ce concours d'éloquence alors il fallait le passer deux fois c'était obligatoire sauf si on réussissait de la première fois ce qui n'était pas mon cas donc je l'ai passé deux fois en effet et j'ai échoué à deux reprises sur ces questions de droit et puis j'ai effectivement avec un ami parié que si lui réussissait je le repasserais une troisième fois ce à quoi je n'étais pas obligé devant lui puisque en réalité ces concours d'éloquence ont pour jury les lauréats de l'année précédente et donc je l'avais rencontré dans le cadre de ce concours moi j'avais fini mon parcours j'avais passé mes deux fois et donc je n'avais pas l'intention d'en faire davantage et la seule chose que je lui ai dite c'est un peu sur l'air des lampions c'est écoute si toi qui dois le repasser tu le gagnes et que tu deviens donc jury je le repasserai devant toi et cet idiot là qui est aujourd'hui mon associé l'a gagné et donc je l'ai repassé devant lui et c'est ainsi que je l'ai eu c'est à dire qu'en réalité c'est un concours que je n'aurais jamais dû avoir puisque les deux fois qui étaient exigés je les ai passés et je les ai ratés et puis il se trouve que dans le cadre des activités de cette conférence des avocats au conseil d'état et à la cour de cassation j'ai été amené à découvrir le concours de la conférence du barreau de Paris et ça m'a ébloui et c'est là que j'ai eu envie de le passer et c'est comme ça que tout a commencé et puis il y a une chose que moi j'adore je pense que je l'ai découvert en vous lisant au moment de la sortie du premier livre La parole est un sport de combat c'est les conférences Berrier avec une esthétique de la méchanceté qui moi me fait rire alors la conférence Berrier est une institution assez étonnante elle n'existe pas en ce moment malheureusement puisque c'est comme tous les spectacles elle est insusceptible d'être organisée malheureusement mais il s'agit non pas d'un concours d'éloquence puisqu'il n'y a rien à gagner mais d'une soirée d'éloquence dans laquelle des jeunes gens des jeunes avocats des jeunes étudiants viennent s'affronter aux secrétaires de la conférence c'est-à-dire aux avocats qui sont lauréats du concours d'éloquence le tout sous le regard d'une personnalité et donc on invite un comédien un homme politique un sportif tout ce que vous voulez un journaliste disons une célébrité à assister à ces joutes entre des jeunes gens et des avocats un peu plus expérimentés et tout cela évidemment sous le regard d'un public en folie de 400 personnes qui s'agglutinent dans une salle d'audience et tout cela est très chaleureux très amusant parfois extrêmement brillant parfois complètement raté mais ce sont des soirées objectivement incroyables où on célèbre la parole la plus vaine la parole parfois la plus méchante parfois si on est bon la parole la plus désopilante et j'ai adoré ça d'abord parce que c'est une parole d'improvisation et que dans les concours d'éloquence je trouve qu'on n'improvise pas assez il y a des miracles de l'instant qui se passent à la conférence berrier qui sont incroyables et puis et puis c'est une respiration pour les avocats les avocats ont une mission lourde ils sont au contact de la misère tout cela est compliqué et la conférence berrier ça ne sert à rien c'est cruel et c'est pour cela que c'est beau voilà donc mais chacun est consentant et c'est cela qui est très beau en réalité quand je dis c'est cruel et c'est beau et ce n'est pas pour vanter les mérites de la cruauté c'est que chacun joue son rôle les candidats qui se présentent savent très bien qu'ils sont dans une posture de défi où ils vont essayer de vaincre les avocats de la conférence les avocats de la conférence vont essayer de faire rire la salle et la salle est là pour s'esclaver et la personnalité qui découvre cela est là pour marquer son étonnement et son bonheur de découvrir un espace de parole totalement libre et vraiment c'est une sorte de miracle la conférence Berrier et je suis très désireux que ça puisse se faire parce que évidemment le miracle que ça puisse se refaire puisque évidemment maintenant je suis un ancien secrétaire de la conférence donc je ne suis plus dans les douze qui vont s'occuper des candidats tête brûlée ou masochiste qui se présentent mais les anciens secrétaires ont encore un rôle à la conférence puisque pour que chacun en ait pris pour son grade de la même façon que les candidats vont se faire secouer par les secrétaires en poste et bien dans la salle tapis dans l'ombre il y a toujours un ancien secrétaire qui va venir clouer au pilori les secrétaires de la conférence les jeunes confrères en leur disant que finalement ils se sont beaucoup moqués du candidat mais que le candidat les valait mille fois le retour du berger à la bergère c'est dans une conférence berrée vous avez croisé Caroline Vigneault absolument Caroline Vigneault ancienne consoeur devenue humoriste Caroline Vigneault alors nous avons passé le concours de la conférence ensemble nous avons été candidats ensemble je dis parce qu'elle le dit bon voilà c'est une année où moi j'ai été élue elle l'a pas eu elle l'aura plus tard donc on s'est connus en passant le concours de la conférence donc je l'ai eu elle l'a pas eu elle l'a passée devant ma promotion et malheureusement elle ne l'a pas eu non plus elle l'aura l'année suivante et je lui avais dit écoute Caroline voilà tu l'as pas eu mais tu devrais malgré tout je t'en supplie participer à une conférence berrier elle n'avait rien à y gagner puisqu'on n'a rien à gagner à la conférence berrier c'est vraiment la parole absolument gratuite et donc elle s'est présentée elle a été candidate à une conférence berrier dont l'invité d'honneur était Jérôme Bonaldi et elle a été absolument incroyable c'est à dire que le public riait tellement de la prestation de Caroline Vigneault que pour nous avocats qui étions censés la critiquer c'était impossible parce qu'elle avait mis le public avec elle et donc on apparaissait nous comme des mauvais coucheurs et si on l'a critiqué le public disait vous êtes totalement injuste c'est absolument génial ce qu'elle a fait et donc nous nous sommes rencontrés comme ça et puis voilà après une amitié très réelle est née avec Caroline et je peux vous dire c'est un peu un scoop que je vous dis c'est que Caroline est en train de préparer un film et que j'aurai un tout petit rôle dans ce film Ah une deuxième vie d'acteur donc oui enfin c'est pas non plus un rôle fondamental j'ai une phrase donc ça devrait aller dans votre vie il y a des grands esprits qui vous marquent et il y en a un Marc justement Marc Bonan pour lequel vous vouez une admiration sans bord et pour avoir regardé au moins une vidéo celle du procès des fleurs du mal on sent dans votre regard et dans votre attitude même une réelle fascination pour pour Maître Bonan oui alors en fait cette fascination elle vient du fait que Marc Bonan a totalement bouleversé mon rapport avec l'éloquence le concours de la conférence qui soit celui de la conférence des avocats au conseil d'état et à la cour de question ou celui du barreau de Paris est un concours de déclamation c'est un concours d'éloquence préparé on vient on a préparé quelque chose et on vient le présenter on a pu le préparer alors ça dépend des tours mais au premier tour pendant 15 jours au deuxième tour pendant 5 heures mais c'est déjà quelque chose et au troisième tour pendant 5 jours donc on n'est pas dans l'improvisation on est alors dans la récitation si vraiment on veut mais en tout cas dans une parole préparée c'est pour ça que j'adore la conférence Berry parce que à l'inverse on est dans une parole spontanée et Marc Bonan m'a révélé à quel point la parole préparée était congénitalement vouée à l'échec et combien seule valait la parole spontanée la parole qui naît dans l'instant et qui fait naître l'adrénaline du risque de l'improvisation et c'est ça que j'ai appris de Marc lors d'une joute oratoire où j'avais lu mon texte comme j'avais appris à le faire dans les concours d'éloquence et où il m'a dit mais votre texte est un support d'infirme si vous considérez être valide et bien débarrassez-vous de ce déambulateur oratoire et parlez librement et ça m'a complètement libéré et je dois à Marc cette libération et puis est née par ailleurs une amitié qui est extrêmement précieuse pour moi j'aime beaucoup Marc j'aime beaucoup son épouse on est très très proche humainement aussi c'est vraiment quelqu'un qui compte dans mon parcours les décisions importantes que je prends évidemment je lui en parle et c'est quelqu'un vraiment que j'aime que j'aime beaucoup parce qu'on joue beaucoup aussi dans les concours d'éloquence et qu'on se taquine beaucoup enfin voilà c'est quelqu'un qui a un brio oratoire absolument invraisemblable à la fois dans la forme de son expression et puis dans le bouillonnement de ses idées alors encore une fois ses idées on peut totalement les réprouver et je ne suis pas d'accord avec beaucoup d'idées de Marc qui est très voilà c'est une parole très marquée politiquement sociologiquement et je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'il dit je lui reconnais un génie dans l'expression dans la formulation dans le lexique dans la grammaire dans la syntaxe et dans le bouillonnement de ses idées c'est ça qui est absolument incroyable chez Marc Bonan c'est qu'il y a toujours une idée derrière l'autre il n'est jamais à court d'idées et ça c'est vraiment un renouvellement de la pensée que je trouve d'une virtuosité exceptionnelle voilà et puis derrière tout ça il y a l'homme que j'ai le bonheur de connaître et qui est à la hauteur évidemment de l'orateur oui puis il est suisse donc on lui pardonne beaucoup non mais il n'a pas à se faire pardonner en réalité Marc est une parole libre voilà et la parole et la liberté me semble consubstantielle de la parole et donc voilà il n'est pas dans une parole corsetée avec les excès que cela peut avoir aussi mais Marc est dans un second degré permanent et donc tous ceux qui considèrent que finalement Marc Bonan est misogyne et réactionnaire mais ils le connaissent mal puisque Marc Bonan ne vit que dans la dépendance des femmes qui l'entourent et qui l'aiment Marc Bonan n'a aucune vulgarité de quelconque façon que ce soit et s'il a une pensée plutôt droitière c'est tout sauf un réactionnaire et c'est quelqu'un qui est à l'écoute de la jeunesse beaucoup enfin voilà il ne faut pas se méprendre non plus sur Marc qui est dans une autodérision dans un recul permanent il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre dans ce qu'il dit et parfois il est dans la jouissance des mots aussi avec une forme de provocation et donc voilà moi j'ai énormément appris de Marc Bonan et grosso modo tout ce que je sais de la parole c'est de lui que je le tiens non pas tant parce qu'il me l'aurait enseigné par un cours mais parce que sa fréquentation et l'exemplarité de sa parole me nourrissent je mettrai en lien dans la description la captation du procès des fleurs du mal c'est brillantissime mais justement Marc vous a transmis un certain nombre de choses et et vous maître Perrier à un moment de votre vie avez décidé ou peut-être pas ou peut-être que c'est juste venu tout naturellement mais vous avez décidé justement d'être dans la transmission oui alors là encore c'était pas prévu au programme d'une façon générale rien n'était prévu au programme c'est vraiment tout ça une affaire au fil de l'eau qui se nourrit d'expériences d'inattendues encore une fois si j'avais réussi le concours de l'ENA aujourd'hui je serais peut-être j'en sais rien sous-préfet ou chef de bureau au ministère de l'éducation nationale et je serais très heureux et ça aurait tourné complètement différemment et je servirais l'état comme je voulais le faire lorsque j'avais 18 ans il se trouve que ça a tourné autrement sans aucune idée de plan de carrière il n'y a aucune scansion particulière ni aucune préparation c'est un peu au fil de l'eau et des expériences et des opportunités que ça s'est construit et élaboré donc l'histoire de la transmission vient simplement du fait que étant secrétaire de la conférence traditionnellement les secrétaires sont invités dans des associations d'étudiants pour faire des jurys de concours d'éloquence étudiants parce que les secrétaires de la conférence sont un peu les dépositaires de la tradition oratoire et donc j'ai commencé à m'intéresser au milieu étudiantin de la parole et de l'éloquence et donc qui dit milieu étudiantin dit transmission d'abord de façon très ponctuelle et puis ensuite de façon assez suivie finalement dans les deux écoles que j'avais fréquentées plus jeunes à savoir Sciences Po et HEC et puis grâce à l'aventure éloquence et à Stéphane de Frétas qui l'a initiée et bien en Seine-Saint-Denis Justement pour éloquence c'est la parole comme marqueur social Oui en réalité ce qui m'est précieux à éloquence et encore une fois je l'avais fait avant à voix haute et je l'ai fait après à voix haute et ce qui me paraît essentiel c'est que si on n'enseigne pas la prise de parole en public dans des milieux favorisés c'est pas très grave parce que les parents y pourvoiront les familles emmèneront les enfants au théâtre les familles débattront à table et sensibiliseront les jeunes à l'importance de la parole en Seine-Saint-Denis si on n'y va pas et bien ça reste un peu un territoire perdu de la parole et on va être dans l'invective on va être au pire dans la violence physique et on va être dans une parole pauvre qui fera obstacle à l'insertion sociale et professionnelle des plus jeunes et donc si j'y vais gratuitement évidemment c'est aussi parce que je crois fermement que la parole est ce marqueur social et qu'on a besoin de s'en libérer et de pouvoir accéder à une parole plus efficace plus convaincante ce qui fait reculer la violence et je crois que souvent la violence naît lorsque les mots meurent et que c'est parce que l'on ne trouve pas les mots du débat que l'on va se battre que l'on va faire prévaloir la violence physique et donc avec tous ceux qui concourent ils sont extrêmement nombreux et éloquentia je suis un pion là-dedans il y a encore une fois des metteurs en scène des comédiens des journalistes des recruteurs des humoristes des comédiens qui concourent à ce programme et bien on essaye de sensibiliser les jeunes à l'importance de la parole sous toutes ses formes la parole elle peut être théâtrale elle peut être humoristique elle peut être persuasive elle peut prendre beaucoup de formes le slam le rap tout cela c'est de la parole je ne dis pas que tout se vaut dans la parole je dis que toutes les formes de parole peuvent se valoir si elles sont exigeantes et bien faites et donc c'est ce que nous essayons de véhiculer au sein d'éloquentia alors vous écrivez je ne sais plus dans quel ouvrage mais 40% des français disent qu'ils ont peur de prendre la parole en public c'est-à-dire que dans nos hitters il y en a au moins 4 qui ont peur de prendre la parole en public la parole est jugée parce qu'on s'expose finalement au regard des autres en prenant la parole il y a une vraie relation à la confiance en soi à l'estime de soi mais la parole ça n'est que cela en réalité puisque parler ce n'est pas seulement délivrer un message ou des connaissances ou une conviction derrière tout cela c'est dire une personnalité on sait très bien qu'en quelques instants on juge quelqu'un sur la façon dont il s'exprime et d'ailleurs on le fait au quotidien nous tous on juge un comédien qu'on aime bien ou qu'on n'aime pas on juge un homme politique qu'on aime bien ou qu'on n'aime pas on juge un journaliste qu'on aime bien ou qu'on n'aime pas sur la façon qu'il a de parler en public dont on déduit une personnalité qui nous touche ou qui nous répugne et donc évidemment parler c'est s'exposer et c'est en cela que ça fait peur parce que c'est une affaire d'image de soi parler c'est d'abord se dire que ce que l'on a à dire vaut d'être entendu ça veut dire qu'il faut bousculer pousser pour enseigner la prise de parole en public pas seulement il faut parfois bousculer mais c'est aussi un équilibre entre exigence et bienveillance et je crois que la prise de parole en public est d'abord quelque chose d'humain c'est une patte humaine que l'on pétrit et donc il faut être très attentif à ne pas créer de brutalité à ne pas générer de frustrations trop importantes à ne pas avoir d'exigence qui serait insurmontable avoir toujours le verre à moitié plein ou même un dixième plein de valoriser la réussite parce que sinon et bien vous avez des élèves qui vont se refermer un peu comme une huître ou un coquillage qui se sentirait agressé et qui ne donneront plus rien parce que ils se sentiront rabaissés donc voilà en permanence cette ligne de crête entre exigence pour pousser à donner le meilleur de soi et à se dépasser et je ne renonce jamais à cette exigence parce que un élève ça s'élève précisément et en même temps une forme de bienveillance qui est particulièrement importante dans cet enseignement de la prise de parole en public on n'enseigne pas la prise de parole en public comme on enseignerait le droit administratif ou l'économie politique c'est pas pareil c'est une matière humaine dans laquelle on se met en danger et ça suppose aussi une bienveillance avec le bac 2021 arrive l'épreuve du grand oral Pauline si tu nous écoutes il faut que tu te prépares Pauline c'est ma fille qui passe le bac cette année est-ce qu'il faut systématiser l'apprentissage de la prise de parole en public dans très tôt dans le parcours scolaire la réponse est évidemment oui et de ce point de vue ce grand oral vaut pour lui-même bien sûr et l'épreuve qu'il représente mais il vaut encore plus me semble-t-il par le signal qu'il donne d'un rééquilibrage entre l'écrit et l'oral dans la formation non pas seulement en classe de terminale non pas seulement au lycée mais en réalité dès le collège voire dès l'école primaire les anglo-saxons ont de ce point de vue-là des temps infinis d'avance qui dès la maternelle quasiment invitent les élèves dans une spontanéité quotidienne à prendre la parole en public chez nous pour des raisons historiques philosophiques au début du XXe siècle nous avons décidé de valoriser dans une loi de 1902 la dissertation par rapport au discours et donc la classe qui s'appelait avant la classe de rhétorique est devenue la classe de première et sa vocation oratoire s'est étiolée et donc simplement on retrouve cette exigence d'oralité qui est bien normale en réalité dans la vie quotidienne on est jugé autant sur l'écrit que sur l'oral et à partir du moment où l'oralité et la capacité à prendre la parole en public constituent une compétence importante dans la vie sociale il est légitime que l'école s'attelle à former les jeunes à cette compétence et on ne peut pas ignorer comme cela une compétence qui sera essentielle dans la vie de tous les jours quel que soit son métier d'ailleurs même si on n'exerce pas un métier qui est instinctivement en lien avec la parole les ingénieurs ont besoin de la parole les techniciens ont besoin de la parole tout le monde a besoin de la parole parce qu'on est dans une société de la communication orale et donc il est je crois formidable qu'on ait consacré cette importance par l'épreuve d'un grand oral qui encore une fois vaut au moins autant par ce qu'il est que par ce qu'il représente alors c'est l'instant vieux con de ce podcast parce que vous et moi sommes vieux désormais c'est terrible c'est affreux les trois mots de la jeunesse M A U X articulation débit et les mots à bannir nous sommes tous deux des pourfendeurs du du coup comment faire pour que ces jeunes générations aient une langue sans concession une langue de qualité pas une langue au rabais alors je ne suis pas sûr d'abord d'avoir échappé au du coup depuis le début de ce podcast cher Pierre et je vous demanderai évidemment de couper au montage les du coup qui auraient pu suivre réptissement se glisser dans ce que je viens de vous dire non mais la question du du coup alors moi c'est terrible je dois dire que je lutte mais véritablement il est toujours tapis dans l'ombre et il est toujours aux aguets pour venir se greffer sur le discours comme le e d'ailleurs que je viens de faire à l'instant donc on n'est pas à l'abri du coup on n'est pas à l'abri du effectivement de tous ces mots béquilles qui nous aident dans le discours lorsque les mots ne viennent pas nécessairement de façon très exacte pour traduire nos pensées parce que précisément on est dans l'improvisation et l'improvisation c'est avoir des idées et faire confiance dans le fait que les mots qui doivent incarner ces idées viendront dans l'instant pour permettre à la pensée de s'exprimer et donc parfois les mots ne viennent pas et c'est là que comme une sorte d'aide vient le du coup ou le effectivement ou le tu vois qui nous aide à gagner un peu de temps alors en réalité le du coup le effectivement il n'y a pas 36 solutions il y a une solution qui est extrêmement cruelle c'est de s'écouter et de s'enregistrer parce que c'est là qu'on voit toutes les scories de la parole demandez aux autres de vous écouter parfois ma mère m'écoute à la radio et m'envoie des textos en me disant tu bafouilles c'est nul et bien je me dis voilà je vais faire attention donc je suis en plateau je suis en train d'expliquer quelque chose et je reçois un texto de ma mère qui me dit tu bafouilles c'est nul mais heureusement qu'elle est là aussi parce que je réalise que parfois je bafouille et c'est nul donc le regard des autres très important l'intransigeance avec soi-même encore une fois par l'usage du téléphone qui permet de s'enregistrer et de voir les scories qui lorsque l'on parle parfois peuvent nous échapper mais lorsqu'on s'enregistre nous saute au visage avec le fameux genre ou le fameux tu vois qui sont évidemment ne veulent rien dire donc voilà il y a ça il y a l'exigence sur soi l'exigence des autres et l'écoute des autres écouter les autres je vous ai dit à quel point vous m'avez invité à en parler l'admiration que j'ai pour Marc Bonan a nourri ma parole mais il n'y a pas que lui il y a d'autres personnes que j'écoute beaucoup et qui nourrissent ma prise de parole voilà et donc je me nourris aussi de comédiens de politiques que j'admire et donc je trouve dans leurs paroles des idées des rythmes de l'imagination des stations des idées et tout cela nourrit la parole et après il y a quand même la technique du gendarme moi je me dis que en réalité quand va venir ce du coup ce effectivement c'est comme s'il y avait un radar sur le bord de la route ou un gendarme qui va me flasher oratoirement et je me dis ah non 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 il ne faut pas comme de la même façon que je ne dois pas dépasser 130 ce mot là je ne dois pas l'employer donc il y a normalement lorsque le du coup va venir un petit gendarme qui apparaît dans ma tête sur le bord de ma route et qui me dit non non baisse le pied d'autant qu'il y a alors je cite sur le bout de la langue 60 000 mots dans la langue française qu'on en maîtrise à peu près 5000 et qu'on en utilise entre 1000 et 2000 par jour finalement on est assez pauvre et je ne dirais pas qu'on est pauvre en réalité on est paresseux et c'est normal d'ailleurs on vit avec les mots qui nous accompagnent au quotidien et parfois on ne va pas chercher plus loin que le premier mot qui nous vient et c'est là qu'on est dans une forme de routine oratoire et ce que j'essaye de promouvoir c'est précisément d'aller voir la partie immergée de l'iceberg qui est riche de mots originaux et qui nous invite à une nouvelle découverte du monde donc c'est ça qui fait que la fréquentation du dictionnaire est un émerveillement quotidien et alors déjà en préparant ce podcast je me suis amusé à faire l'exercice que vous préconisez à savoir noter des mots nouveaux parce que vos ouvrages en sont riches pardon nomophobie apostasie acme anathème cher à Francis Lalanne bah oui j'ai des lettres moi monsieur mais oui je vous félicite Pierre et est-ce que vous pouvez nous décrire cet exercice justement pour s'enrichir alors en réalité l'exercice de l'enrichissement lexical il est très simple quotidiennement on entend peut-être des mots dont on ne connaît soit pas du tout l'existence soit dont le sens n'est pas forcément très clair pour nous et je crois que dans cette hypothèse-là il faut aller voir son dictionnaire et ce que je fais dans ce cas-là c'est que je note le mot sur un petit carnet de découverte lexicale et que je m'efforce dans la journée qui suit ou les deux jours qui suivent de le réemployer et ça permet une fois qu'on l'a réemployé de se l'approprier et désormais il fait partie de votre boîte à outils lexicale mais en réalité c'est pas forcément seulement les mots nouveaux c'est vraiment le goût du mot juste c'est-à-dire de se dire cette idée-là j'ai le mot il existe je le connais mais parfois je ne le trouve pas et donc c'est aussi valoriser l'idée que on va trouver le bon mot celui qui est juste qui n'est pas celui de l'à-peu-près et à la table familiale quand nous débattions quand j'étais avec mes parents et bien on ne passait pas à l'idée suivante tant qu'on n'avait pas trouvé le mot juste et de ce point de vue Marc Bonan raconte une anecdote assez amusante et parfois cruelle qui dit que et qui est vrai sa mère lorsqu'il lui envoyait des cartes postales de vacances lui renvoyait ses cartes postales corrigées lorsque les mots n'étaient pas les plus justes et bien il naît de cette expérience maternelle initiale une exigence du mot juste qui est un hommage rendu à sa mère parce que la précision du langage aussi c'est c'est la précision de la pensée c'est Condillac qui dit tout l'art de raisonner se réduit à l'art de bien parler oui mais parce que en réalité il y a un mouvement de va-et-vient entre la pensée et la parole Marc Bonan dit beaucoup que on pense dans les mots c'est parce qu'on a les mots que la pensée vient et qu'une pensée qui ne trouverait pas les mots pour l'exprimer resterait à l'état d'inachèvement à l'état ce qu'il appelle une intuition aléatoire c'est-à-dire quelque chose qui n'aurait pas d'existence réelle de la même façon que vous pouvez ressentir un sentiment amoureux tant que vous ne l'avez pas dit en réalité l'amour qui est une relation interpersonnelle n'existe pas il existe dans un fort intérieur mais tant qu'il n'a pas trouvé les mots pour l'exprimer il reste à l'état de l'imbe j'apprécie tout ça je bois du petit lait je bois du petit lait est-ce que la langue la parole aujourd'hui est en danger c'est oui la réponse la plus évidente est oui elle est en danger parce que les réseaux sociaux elle est en danger parce que l'appauvrissement du discours politique tout ça est vrai malgré tout et pour essayer de mettre un peu d'optimisme dans tout cela je crois qu'il y a un regain d'intérêt au fur et à mesure que la parole est mal menée notamment encore une fois sur les réseaux sociaux et parfois dans les hémicycles politiques et bien ça crée une réaction qui fait que l'oralité revient sur le devant de la scène encore une fois le grand oral du baccalauréat en est la manifestation mais il n'y a pas que cela regardez par exemple le succès du grand oral sur France 2 on a quand même consacré un concours d'éloquence en première partie de soirée sur une grande chaîne du service public c'est quand même extraordinaire regardez le succès d'Avoix Haute encore une fois je suis désolé je n'y suis pour rien mais c'est extraordinaire le retentissement qu'a eu ce projet et le film qui le montre regardez le succès des concours d'éloquence partout dans les lycées dans les universités regardez le succès du grand débat qui a suivi la crise des gilets jaunes où on a eu véritablement des performances oratoires même regardez les lieux de débat qui ont été les ronds-points où on a retrouvé le goût d'une parole qui permet la sociabilité donc il y a regardez par exemple aussi le succès d'un spectacle comme plaidoirie de Richard Berry qui met en évidence la parole regardez auparavant le succès du spectacle d'Éric Dupond-Moretti qui pour des raisons évidentes ne le joue plus mais qui à l'époque avait un spectacle qui avait un très grand succès donc malgré tout il y a encore une fascination à l'égard de la parole alors ouvrons notre page Covid du jour déjà le ou la Covid là bien sûr pourquoi bien sûr mais alors c'est assez amusant d'ailleurs c'est un mot transgenre ça ne vous aura pas échappé puisque le président de la République qui a longtemps dit je crois le Covid dit maintenant la Covid non mais quand je dis bien sûr c'est vrai que on s'est beaucoup interrogé sur le genre de cette maladie et en réalité c'est assez amusant d'ailleurs parce que l'usage était le Covid au démarrage puis l'Académie française a dit la Covid et maintenant finalement cet usage s'est un peu inversé et on dit majoritairement je crois la Covid tout simplement parce que Covid comme vous le savez est une abréviation et que le D veut dire disease que disease signifie en anglais maladie et que maladie est un mot féminin alors comment est-on éloquent en visioconférence parce que tous ceux qui nous écoutent là sont soit en télétravail soit en télééducation et la parole perd beaucoup finalement de ces différents confinements et autre télé quelque chose oui alors la télé éloquence reste à inventer évidemment pourquoi parce que l'éloquence se nourrit d'abord d'une relation interpersonnelle et lorsqu'un écran vient faire obstacle entre votre interlocuteur et vous lorsqu'un écran vient entourer encadrer enserrer l'image que vous donnez de vous lorsqu'un écran fait de vous un tronc avec éventuellement des bras mais pas grand chose de plus lorsque un écran fait que votre voix se trouve parfois assourdie ou affaiblie eh bien l'éloquence en pâtit inévitablement du coup ah du coup ça y est j'en suis vraiment désolé cher Pierre vous couperez cette scorie horrible donc mais il avait quand même un petit sens que malgré tout du coup a un sens dans la cause à conséquence ce qui est terrible c'est du coup tu vas bien parce que là vraiment ça veut plus rien dire du tout donc du coup je l'assume complètement du coup il faut retrouver une autre forme d'éloquence en valorisant absolument les questions de voix les questions de rythme les questions de variation pour garder un intérêt à travers la voix à travers ses inflexions à travers ce qu'on appelle la prosodie c'est à dire les variations d'intensité et de débit de la voix pour ne pas lasser et puis au delà de cela en visio il y a la question du regard il y a la question du geste il y a la question de latitude et même en visio on peut et il faut le faire encore plus manifester sa volonté son désir de parler après il y a une exigence particulière liée à la visio c'est évidemment la brièveté parce qu'on ne peut pas dans une visioconférence passionné pendant des heures et des heures il faut absolument concentrer le message il y a autre chose qui est particulière à la visio c'est qu'il y a plusieurs participants dans une conversation en visio en général et il faut faire très attention à la façon dont on termine pour que chacun sache que c'est terminé et qu'on ne se chevauche pas la parole les uns les autres il y a également autre chose dans la visioconférence qui me paraît absolument importante c'est de permettre à tout le monde de prendre la parole parce que dans la visio plus encore que dans une réunion physique on a vite fait de se cacher de se dissimuler derrière son écran et de ne pas prendre la parole donc je crois qu'en visio la question de la distribution de la parole est aussi très importante mais il est évident que vous savez dans la pyramide de Merabian que vous connaissez qui est ce chercheur américain qui a systématisé le rapport entre les trois modes de communication la communication non-verbale la communication paraverbale et la communication verbale il a découvert que la force de persuasion d'un discours naissait du langage non-verbal c'est-à-dire du langage du corps du regard du geste de la posture pour 55% et naissait du langage paraverbal c'est-à-dire les inflexions de la voix pour 38% et pour 7% sur le langage verbal c'est-à-dire les mots employés et bien évidemment lorsque le langage non-verbal est amputé lorsque le langage paraverbal est affadé et bien le langage verbal devient extrêmement important et finalement l'éloquence du Covid l'éloquence du confinement l'éloquence de la visioconférence c'est peut-être une façon de redonner ces lettres de noblesse au langage verbal c'est-à-dire au choix des mots et tout ça donc demande un engagement plein entier dans la parole comment on arrive à gérer ces émotions dans tout ça de façon finalement pas très différente de ce que l'on fait dans une parole en présentiel il faut dans la parole à distance être particulièrement concentré investi ne pas se laisser perturber pollué par des éléments extérieurs il faut être vraiment très concentré être totalement à son affaire là où dans une réunion on peut se laisser distraire par un texto par quelque chose qui vous perturbe extérieurement dans l'éloquence sur les réseaux et sur les visioconférences on ne peut pas se laisser perturber donc il faut vraiment être très concentré et avoir beaucoup d'égard pour les autres aussi vous savez qu'on dit toujours que celui qui parle vole du temps à celui qui l'écoute et donc ce rapte là doit être encadré et préparé encore plus me semble-t-il et dans la gestion des émotions et bien cette émotion qui est le stress qui est le trac et bien il se jugule ou il se maîtrise ou il se réduit par le travail et c'est uniquement lorsqu'on a parfaitement préparé que l'on connaît à la fois le sujet que l'on veut aborder et la structure de ce que l'on veut dire qu'on pourra ressentir moins je ne dis pas pas du tout les émotions qui vous envahissent lorsque vous parlez j'ai une question qui me revient je suis désolé je reviens un petit peu en arrière parce qu'on parlait du Covid est-ce que le métier même d'avocat a changé avec cette pandémie totalement d'abord la plaidoirie a changé puisque nous plaidons masquer désormais c'est une obligation en tout cas devant le conseil d'état et la cour de cassation et donc c'est difficile c'est difficile parce que la parole est plus délicate lorsqu'on est masqué il y a des questions très techniques de respirabilité de souffle de variation de voix qui font que la parole est plus difficile et puis il y a autre chose dans le masque c'est le masque de l'interlocuteur c'est-à-dire qu'à partir du moment où je ne vois que la moitié du visage de celui auquel je parle et bien je suis moins en capacité de déceler chez lui des émotions de déceler chez lui une moue dubitative un sourire et donc d'adapter mon propos en fonction de ces signes qu'il me renvoie et inévitablement la parole ou en tout cas la communication devient beaucoup plus difficile après évidemment il y a les mêmes questions qui se posent en prison en garde à vue dans le dialogue avec les clients et tout cela vraiment modifier le rapport des avocats avec la parole bien sûr Bertrand j'abuse beaucoup de votre temps ça fait plus d'une heure trente que nous parlons et j'en suis heureux il y en a un peu plus je vous le mets quand même oui je vous en prie c'est des questions finalement assez rapides avant d'aller au questionnaire à la pivot que vous et moi aimons c'est quelques questions rapides selon vous il y a plusieurs jargons dans la langue française quel est le jargon le plus élégant ou le plus romantique poétique mais le jargon juridique peut être très beau c'est très joli la polycitation c'est très joli le contrat sinalagmatique c'est très joli les créanciers qui roguent à faire il y a tout un monde qui se cache derrière ça alors après sous la foi du palais mais la foi du palais c'est très joli la foi du palais et puis vous avez aussi des mots qui sont plus compliqués putatif c'est pas forcément très joli mais finalement le jargon juridique comme tous les jargons comme toutes ces paroles un peu incompréhensibles un peu hermétiques peuvent avoir leur charme le plus beau mot d'amour parce que vous parlez beaucoup d'amour dans sous la je 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 le plus beau mot d'amour oh je dirais désir mais évidemment c'est compliqué parce qu'il y a aussi connivence il y a aussi partage mais au fond oui je dirais je 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 dirais ou communion je sais pas le parleur est-il beau non pas toujours pas par principe il y a des parleurs qui sont effroyablement laids parce qu'ils sont dans une parole purement artificielle dans une parole brutale dans une parole malhonnête donc non par principe le parleur n'est pas beau il peut l'être mais il ne l'est pas forcément le meilleur sujet de concours d'éloquence qui vois-tu lorsque tu te regardes dans le miroir ça va chercher loin j'adore ce sujet c'est le sujet qu'on donne pour les auditions qu'on fait à éloquentia j'avais noté faut-il réconcilier les oeufs brouillés sur un autre genre mais c'est typiquement le sujet totalement nul non mais c'est le sujet qui ne sert à rien c'est le sujet purement artificiel qui est drôle dans son libellé mais qui n'a aucune substance dans le fond c'est le sujet prétexte de la virtuosité mais pas du tout à l'expression honnête et sincère et authentique de soi et sur éloquentia c'est justement ça que vous cherchez l'expression oui justement on ne donnerait jamais à éloquentia faut-il réconcilier les oeufs brouillés alors ça jamais avez-vous été l'élève de Franck Dubosc non mais j'aurais pu j'aurais pu puisque lorsque j'ai fait mes études d'avocat Franck Dubosc faisait partie de la troupe de comédiens qui enseignaient la prise de parole en public aux jeunes avocats ce qui est assez hallucinant c'est-à-dire qu'on appelle des comédiens pour enseigner aux avocats oui alors ça ne se fait plus ou plus totalement mais à l'époque les cours de prise de parole en public étaient donnés par une troupe de comédiens c'est assez étonnant de voir que les avocats avaient délégué confié à un autre corps de métier le soin d'enseigner la prise de parole en public quand même le métier d'avocat est iconiquement un métier de plaidoirie et qui mieux qu'un confrère pour vous enseigner cette discipline c'est-à-dire que on demandait à des comédiens qui par hypothèse n'ont jamais plaidé de leur vie de vous enseigner quelque chose dont ils ignoraient tout par hypothèse alors bien sûr entre la comédie et la plaidoirie il y a des points communs dans la voix dans le souffle dans la gestuelle dans le langage non-verbal bien sûr qu'il y a des points communs mais maintenant d'ailleurs la situation a changé et ce sont majoritairement des confrères qui enseignent la plaidoirie à l'école des avocats de Paris l'image l'écrit et la parole sont dans un bateau qui tombe à l'eau je crains l'écrit je crains l'écrit l'image non elle est là elle est toujours là par sa simplicité par son caractère très frappant et après la parole elle est là aussi parce qu'elle est évidente l'écrit suppose un détour et une exigence qui fait que je crains fort qu'il est sombre je vais profiter je vais profiter de de votre brillance pour vous soumettre une phrase parce que j'ai réussi à vous convaincre avec du haut diard vous convaincre de participer à ce podcast donc avec du haut diard les cons ça osent tout et c'est à ça qu'on les reconnaît c'était la phrase clé et j'en ai trouvé une autre sur laquelle j'aimerais vous entendre d'audiard donc qui dit la culpabilité d'un seul n'exclut pas la responsabilité de tous et ça fait évidemment écho à à ma profession d'avocat bien sûr c'est une phrase qui est très juste c'est à dire qu'à travers la culpabilité c'est à dire le passage à l'acte d'un seul c'est en réalité les mots collectifs qui s'expriment et à travers cette question du passage à l'acte est une question qui m'a énormément marqué dans mon métier d'avocat qu'est-ce qui fait que nous avons tous des névroses nous avons tous des pulsions qu'est-ce qui fait que la plupart d'entre nous les maîtrisons alors que certains ne parviennent pas à le faire et passent à l'acte qu'est-ce qui fait qu'à un moment il y a une brisure une cassure qui en est le responsable et donc je crois profondément qu'on est le produit de son milieu aussi pas seulement je ne dis pas que l'on serait téléguidé dans un fatalisme total et absolu et que finalement on serait victime de son entourage il y a une responsabilité individuelle mais aussi n'oublions pas que les dysfonctionnements sociaux généraux que les difficultés à vivre que les discriminations que les habitudes sociales font aussi beaucoup pour des passages à l'acte et qu'en effet derrière j'ignorerai cette phrase mais elle est très jolie la culpabilité qui cristallise la peine dans une personne qui est l'auteur de l'acte ne dissimule pas la responsabilité collective dans le dysfonctionnement que cette culpabilité cristallise et manifeste ben voilà c'est QFD nous y voilà Bertrand les sept dernières questions votre mot préféré mon mot préféré alors ça dépend des jours j'en ai j'en ai souvent de nouveau j'ai souvent dit que mon mot préféré était dictionnaire parce qu'il contient tous les autres mots et finalement je vais m'en tenir à ce mot là c'est revendiqué donc oui absolument parce que si vous voulez c'est toutes les briques du langage qui sont contenues dans ce dictionnaire c'est peut-être le moment où je peux rendre hommage à Alain Rey qui nous a quitté il y a quelques mois et qui est l'auteur du plus immense dictionnaire le Robert historique de la langue française dans lequel non seulement il y a tous les mots enfin pas tous les mots bien sûr mais d'abord de très nombreux mots et puis leur épaisseur parce qu'un mot c'est pas seulement une signification c'est aussi une épaisseur historique et il avait fait un travail de titan et je vais dire le mot préféré d'Alain Rey qui était luciférienne et donc voilà à travers Alain Rey je peux dire aussi que mon mot préféré est luciférienne comme un hommage à Alain Rey très joli le mot que vous détestez le mot que je déteste totalitaire on comprend bien pourquoi le son le bruit que vous aimez le bruit que j'aime du chopin ah oui oui bien sûr évidemment alors ça c'est aussi autre chose dans ma vie c'est que j'étais un très très mauvais élève de piano dans le conservatoire où j'ai travaillé quand j'étais petit et donc j'ai abandonné l'étude du piano parce que vraiment j'étais pas doué mais j'adore cet instrument et son compositeur évidemment iconique qui est Frédéric Chopin et je m'occupe du Nohan Festival Chopin qui tous les ans rassemble les amoureux de la musique de Chopin et plus largement de la musique romantique dans le Berry à Nohan là où il a vécu pendant cet été avec Georges Sand et où il a composé la majeure partie de son oeuvre et puisqu'il vivait l'été à la campagne et l'hiver à Paris et dans cette maison de Nohan on retrouve l'atmosphère romantique et on peut s'imaginer Franz Liszt on peut s'imaginer Eugène Delacroix on peut s'imaginer Frédéric Chopin Georges Sand Pauline Viardot déambuler jouer se raconter des histoires faire des spectacles de marionnettes comme ils aimaient le faire accompagnés par Chopin au piano et il y a là-dedans toute une vie absolument magnifique qu'on peut évoquer dans ce festival qui n'a pas pu se tenir dans sa forme normale en juin-juillet 2020 mais on espère bien qu'en 2021 on pourra tous se retrouver dans le Berry pour célébrer cette musique que nous aimons tant je vais juste faire un aparté dans le questionnaire de Pivot comment faites-vous pour avoir autant de vie ? je ne crois pas véritablement à la vie éternelle donc j'essaye d'avoir ne croyant pas ni à la méthan-psychose c'est-à-dire à la réincarnation ni à la vie éternelle j'essaye de tout faire dans les quelques années qui me restent mais il n'y a que 24 heures dans une journée oui 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 mais écoutez voilà je m'efforce mais bon je fais au mieux voilà je fais au mieux mais j'ai le festival de Nohant évidemment j'y ai une participation extrêmement minime il vit grâce à son président Yves-Henri grâce à toute une équipe qui l'organise et donc je suis un tout petit petit rouage en réalité j'y fais quelque chose qui me paraît très important c'est que un peu comme à Elocuncia d'ailleurs en amont du festival on va dans les conservatoires on va dans les écoles pour sensibiliser les jeunes à leur patrimoine immatériel il y a parfois des jeunes qui habitent à quelques kilomètres de cette maison de Georges Sand et qui n'y ont jamais mis les pieds par intimidation un peu comme avec la parole finalement et donc on les amène on leur fait visiter on les familiarise avec cette musique que parfois ils n'ont jamais entendue et qui fait aussi partie de leur patrimoine de leur histoire le son le bruit que vous détestez le bruit que je déteste le hurlement des discours dictatoriaux je vais vous dire que j'ai un vrai problème avec le totalitarisme mais oui voilà on est plus dans l'idée de l'aboiement votre juron gros mot ou blasphème favori c'est terrible je ne suis pas sûr de vouloir dire ça mon juron je jure assez peu mais qu'est-ce que je dis ça doit être à la hauteur de tout ce qui a été dit jusque là non c'est ça le problème quand on est un chantre de la langue ouais mais non mais c'est pas les jurons du capitaine Haddock qui ont une poésie en eux-mêmes je crois que j'ai dit putain de merde c'est décevant mais je note que dans alors dans quand vous vous exprimez parfois justement vous utilisez un langage beaucoup moins châtié comme comme stance comme rythme d'un discours pardon j'ai pas compris votre question c'est-à-dire que parfois dans quand vous prenez la parole alors pas pas en plaidoirie mais dans des concours ou autre la la vulgarité les jurons sont sont des sont des rythmes sont comme des pics que vous utilisez oui je m'en repends aussitôt parce que je crois là encore que c'est un aveu de faiblesse et qu'on peut être éloquent sans être vulgaire et qu'on doit être éloquent sans être vulgaire et en réalité le mot vulgaire est une façon de faire rire mais d'un rire dont on n'est pas très fier joli la citation que vous auriez aimé prononcer la citation que j'aurais aimé prononcer je pense que c'est quand même tu es responsable de ta rose le petit prince ouais et tout de suite après c'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante on parle encore d'amour oui bien sûr toujours et enfin dernière question pour celui qui sera avocat le jour du jugement dernier ouais si Dieu existe qu'aimeriez-vous après votre mort l'entendre vous dire maintenant tu sais à la Mitterrand donc ouais on restera là-dessus on laissera ou alors ah j'allais dire après après du perrier le silence qui suit est encore du perrier mais non mais effectivement maintenant tu sais peut-être je ne t'en veux pas il pourrait vous en vouloir oui parce que j'ai un rapport assez ambigu avec lui s'il existe je n'ai pas la grâce de la foi mais pour autant je suis fasciné par ceux qui ont reçu cette grâce et donc j'aimerais qu'il me dise en effet tu n'as pas su croire maintenant tu sais et je ne t'en veux pas d'avoir douté et entre malgré tout nous resterons donc sur ce constat d'apostasie entre parenthèses abandon d'une religion ou peut-être retour à la religion et abandon de l'agnosticisme Bertrand il me reste à vous remercier de ces minutes précieuses que vous avez partagé avec moi que vous avez partagé avec nous dans cette colle un peu particulière y a-t-il une question que vous auriez aimé que je vous pose non pas nécessairement il y a une question que je n'aurais pas du tout aimé que vous me posiez c'est comment est-ce qu'on écrit colle parce que je crois que c'est un défi pour l'orthographe et la phonétique il y a plusieurs versions voilà mais j'ai passé un très bon moment avec vous Pierre et je remercie vos questions qui ont été aussi l'occasion pour moi de me poser des interrogations et de prendre un peu de temps effectivement vous le disiez au démarrage de notre conversation en général on manque beaucoup de temps dans la conversation et c'est très agréable n'oublions pas que le mot conversation veut d'abord dire vivre ensemble avant de dire parler ensemble et j'ai été très heureux Pierre de vivre avec vous pendant deux heures j'en suis ravi et heureux Bertrand merci beaucoup et c'est promis je vous invite à une bonne table dès cette foutue pandémie passée avec grand plaisir merci beaucoup Pierre merci Bertrand bravo vous avez tenu jusque là si cet épisode vous a plu vous pouvez le partager avec tous vos amis point important abonnez-vous à la colle sur votre plateforme de podcast préférée pour obtenir dès leur sortie les nouveaux épisodes mais aussi et surtout laissez-moi un commentaire pour me dire ce qui vous a plu ce qui vous a dit plus les trucs à améliorer et je l'espère vos encouragements on se retrouve très vite pour un prochain épisode de la colle de la colle Sous-titrage ST' 501